Le Vosin Le Vosin Le Vosin déclare que cela ne l'intéresse pas. Il veut que je coupe les arbres. Un peu agacé, je dis que je préfère acheter sa ferme. Ma terre n'est pas à vendre, répondit-il. Mais avec cet argent, vous pourriez acheter une maison superbe en ville et vivre le restant de vos jours avec votre femme, n'ayant plus à affronter des hivers rigoureux et des récoltes perdues. L'affaire n'est pas à vendre. Je suis né, j'ai grandi ici et je suis trop vieux pour déménager. Il suggère qu'un expert vienne de la ville, fasse une évaluation et décide ainsi aucun de nous n'a besoin de se mettre en colère. En fin de compte, nous sommes voisins. Après son départ, ma première réaction est de l'accuser d'insensibilité et de mépris envers la terre-mère. Puis, je suis intrigué. Pourquoi n'a-t-il pas accepté de vendre sa terre ? Et avant la fin de la journée, je comprends que mon voisin n'a connu dans la vie qu'une histoire et qu'il ne veut pas en changer. Aller à la ville signifie aussi s'enlacer dans un monde inconnu, ayant d'autres valeurs, qu'il se juge peut-être trop vieux pour acquérir. Cela arrive-t-il seulement à mon voisin ? Non. Je pense que cela arrive à tout le monde. Nous sommes parfois tellement attachés à notre manière de vivre que nous refusons une grande occasion faute de savoir comment l'utiliser. Dans son cas, sa ferme et son village sont les seuls lieux qu'ils connaissent. Et cela ne vaut pas la peine de prendre un risque. Quant aux gens qui habitent la ville, ils ont la conviction qu'il faut avoir un diplôme universitaire, se marier, avoir des enfants, faire en sorte que leurs enfants aient aussi un diplôme, et ainsi de suite. « Personne ne se demande, se pourrait-il que je fasse autre chose ? » Je me souviens que mon barbier travaillait jour et nuit pour que sa fille puisse aller jusqu'au bout de ses études de sociologie. Elle a réussi à terminer la faculté et, après avoir frappé à beaucoup de portes, a trouvé un emploi de secrétaire dans une entreprise de production de ciment. Pourtant, mon barbier disait fièrement, « Ma fille a un diplôme. » La plupart de mes amis et des enfants de mes amis ont aussi un diplôme. Cela ne signifie pas qu'ils ont trouvé le travail qu'ils désiraient. Bien au contraire, ils sont entrés dans une université et en sont sortis parce qu'à une époque où les universités étaient importantes, on leur avait dit que pour se lever dans la vie, il fallait avoir un diplôme. Et ainsi le monde a perdu d'excellents jardiniers, boulangers, antiquaires, sculpteurs, écrivains. Peut-être est-il temps de revoir un peu cela. « Voilà, médecins, ingénieurs, scientifiques, avocats doivent faire des études supérieures. Mais est-ce que tout le monde en a besoin ? » Je baisse les verres de Robert Frost, donnait la réponse. « Devant moi, il y avait deux routes. J'ai choisi la route la moins fréquentée. Et cela a fait toute la différence. » P.S. Pour terminer l'histoire du voisin, l'expert est venu et m'a surprise. Il nous a montré une loi française selon laquelle tout arbre doit se trouver à un minimum de 3 mètres de la propriété d'autrui. Les miens se trouvant à 2 mètres, je devrais les couper. Les miens se trouvent à 2 mètres de la propriété d'autrui.